Débuté il y a quelques jours à Kigali au Rwanda, les travaux de l'Africa CEO Forum ont pris fin. L'événement international qui a réuni les chefs d'entreprise et les leaders du continent vise à réfléchir ensemble à la mutualisation de leurs efforts, mais surtout voir comment le secteur privé pourrait de manière significative contribuer à l'essor économique des États. Et c'est le panel des chefs d'État qui a mis un terme à cette rencontre où le Gabon a été représenté par son vice-primier ministre Alexandre Baruch-Ambri. Un panel présidentiel pour clôturer les travaux de la douzaine édition de l'Africa CEO Forum de Kigali. Un rendez-vous qui aura tenu toutes ses promesses au vu de l'engouement qu'il aura suscité. Animé par les chefs d'État du Rwanda, du Mozambique et du Kenya, le dit panel s'est intéressé à la thématique du leadership à la croisée des chemins. Quel rôle pour l'Afrique sur la scène mondiale ? Une interrogation à laquelle les panélistes ont de manière pragmatique tenté d'apporter des éléments de réponse. L'Afrique étant entrée dans une période critique faite à la fois d'incertitudes et d'opportunités au cours de laquelle les décisions des dirigeants détermineront si cette dernière est assise à la table des décideurs ou si elle fait de la figuration parmi les potentiels ou réels décideurs. Face aux conflits en cours, à l'instabilité politique et aux complexités sociales matérialisant et contribuant à une série de défis auxquels sont confrontés les gouvernements, les chefs d'État du Rwanda, du Kenya et du Mozambique ont entre autres solutions partagé leurs idées sur les stratégies de leadership et les pratiques de gouvernance efficaces qui ont permis à leur pays d'aller de l'avant. Réformes du système financier mondial, nouveaux secteurs de croissance, zélécaf, économie verte, autant de secteurs qui devraient aider l'Afrique à se positionner dans l'échec international. De manière concrète, ils se sont penchés sur les secteurs dans lesquels l'Afrique pourrait et devrait jouer un rôle de premier plan. Une finie, cette rencontre a permis aux Africains de voir comment mutualiser les efforts pour une Afrique forte et dynamique à tout point de vue.